Twilight, Stephenie Meyer a annoncé l'apparution de Sun, un nouveau volume pour la saga. Les fans de la saga culte Twilight vont être heureux de savoir qu'ils vont très prochainement découvrir un nouveau volume. Aux États-Unis, la parution du livre en question est prévue en août. Les fans n'auront plus à attendre très longtemps donc pour se replonger dans l'univers romantique de cette série littéraire. C'est officiel. Un cinquième volume de la saga Twilight va sortir le 4 août prochain aux États-Unis. Baptisé Midnight Sun, en français Le soleil de minuit, ce nouveau livre de l'auteur à succès viendra 15 ans après l'apparution de Fascination Twilight dans la version originale du livre. Le premier volume de la série littéraire qui a séduit les ados durant les années 2000. Le premier film inspiré de cette série est sorti en 2008, l'année de l'apparution du jusqu'ici dernier roman de la saga. L'histoire a connu un succès fou auprès des jeunes sous ces deux formes. Plus de 100 millions d'exemplaires de la saga ont été vendus et les films ont réussi à engendrer plus de 3 milliards de dollars dans les salles de cinéma. Ses adaptations ont rendu célèbres ces deux acteurs stars, Kristen Stewart qui joue le rôle de Bella Swan et Robert Pattinson qui incarne le mystérieux Édouard Culland. L'écrivaine, Stephanie Meyer, a décidé de ne pas remettre à plus tard l'apparution de ce nouveau tome de sa série de livres à succès malgré la crise sanitaire actuelle. Elle avoue pendant l'annonce de sa sortie avoir eu des doutes à ce sujet. Cependant, elle souhaite que ce roman donne à ses fans l'occasion de s'évader des problèmes actuels de la vie de tous les jours. De plus, l'auteur a préféré ne pas les laisser attendre plus longtemps. Un manuscrit pour ce projet avait été fuité en 2008. Depuis, les fans attendent avec impatience ce roman. Stephanie Meyer avait à l'époque décidé de mettre en pause le projet. L'histoire d'amour entre le vampire Édouard Culland et la lycéenne Bella Swan sera revisité dans ce cinquième roman de la saga. Petite nouveauté cependant, cette fois-ci, l'histoire sera racontée du point de vue d'Edouard. La maison d'édition qui va publier ce livre, Little Brown, a promis aux fans qu'il allait ajouter de nouveaux détails à l'histoire et nous plonger dans les pensées tourmentées de notre vampire préféré. Stephanie Meyer avait déjà revisité son univers en 2015 en publiant une édition spéciale de Twilight qui contenait la vie. À la mort, une version genre des bancs de l'histoire où Bella devient beau et Édouard se transforme en édite. Un joli cadeau pour les fans à l'occasion des dix ans du premier tome de la saga. Sous-titrage Société Radio-Canada